Bonjour à tous les amis, Zach Mouikassa, fondateur de Mouikassa House. Alors comment ça se passe ? J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on ne fera pas trop les tralala. Tellement de choses à dire, sinon on risquerait de faire deux vidéos. Vous voulez deux vidéos ? Non, je ne voudrais pas faire deux vidéos. On a beaucoup à se dire aujourd'hui, on a des sujets très importants à discuter et à échanger. Voilà, on y va ! Aujourd'hui, comme vous l'avez certainement remarqué, nous allons parler des cheveux. Cheveux, ouais, vos cheveux, vos beaux cheveux à 800 et quelquefois 2000 euros. Très intéressant, c'est beau, on aime ça, vous savez. Vous savez, vous pouvez être quelqu'un de très intéressant, de très intelligent, diplômé et tout ce que vous voulez. Mais si vous ne connaissez pas votre histoire, c'est très compliqué. Il est important de savoir d'où on vient, pour savoir où on est et où on va. Les cheveux, les beaux cheveux que vous avez, les hommes aiment ça. Vous aussi d'ailleurs. Voilà pourquoi vous dépensez 800, 2000 euros pour vous en procurer, n'est-ce pas ? C'est génial, on aime tous des belles choses. On veut avoir une vie établie, une vie bien structurée, être bien dans sa peau. Mais je pense qu'il est important qu'on rentre dans l'histoire, pour comprendre un tout petit peu. Pour peut-être négocier, revoir si tout ce qu'on fait aujourd'hui a son sens dans notre société. On y va ! Vous savez, avant l'arrivée des colonisateurs, les noirs vivaient bien chez eux, dans leur culture, leurs ethnies, leurs traditions, leurs danses. Et tout ce qui représentait ce qu'ils étaient. C'était génial ! Les cheveux et l'entretien autour des cheveux jouaient un rôle très important dans beaucoup de cultures africaines. Les cheveux, à l'époque, n'étaient pas seulement une question de style, mais aussi, dans beaucoup de cas, représentaient le statut social du porteur, son ethnicité, son rang social, son état civil et beaucoup d'autres choses. Donc, juste en regardant quelqu'un, dans beaucoup de cas, on pouvait définir directement de quel statut social il est, de quelle tribu il est ou de quel niveau social il appartient. Les moments de coiffure étaient aussi un moment spécial pour les femmes. Un moment d'intimité, de communion, d'échange, de discussion. Pendant que les vieilles discutent avec les plus jeunes, partagent leur expérience de la vie, leur expérience de la culture, dans le but d'avancer leur société. Et ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. Voilà pourquoi les agences de sécurité dans le monde ont ouvert beaucoup de salons de coiffure. Parce qu'on sait que dans les salons de coiffure, on raconte tout sur n'importe qui. Donc, tous les secrets sont là. Le cheveu est donc pas seulement limité à une propriété privée qu'on entretient. Cet entretien crée des liens, tisse, de l'affection. À l'arrivée des autres, pour faire leur kidnapping général de l'Afrique, au nom du capitalisme occidental, évidemment, c'était pour faire de l'argent. À travers le sucre, le coton et le rhum. Vous le savez, etc. On y va. Oui, au nom du capitalisme, on va aller en Afrique et prendre des petits noirs et les séparer de leur famille, de leurs enfants, brutalement, de leurs femmes, de leurs cousins. Comme ça, ils feront du travail pour nous, dans le coton, le sucre, le rhum. C'est le capitalisme. C'est bien. Ils seront moins sauvages, en plus. Allez, tu ne penses pas que c'est un problème. Et pour effacer leur identité, on les a coupés les cheveux. Hommes, femmes, enfants. Et pour beaucoup de tribus, c'était un sacrilège. Et comme tout le monde était rasé, ça a créé la confusion totale. Plus personne ne savait qui est qui. Vous savez, quand vous avez un point d'identification, vous savez que, voilà, lui là, ça doit être mon frère. Vous pouvez discuter, planifier un truc ou tout ça. Mais quand tout le monde est identique, marqué par un bout de fer, barre de fer, chauffé à je ne sais pas combien de dégrés. Après avoir fait trois mois de voyage dans les conditions les plus insalubres possibles, la chaleur, l'urine, les déjections, les maladies, les Africains arrivaient à l'autre bout du monde. Répartis dans les îles, dispersés, les familles séparées, les enfants à gauche, la maman à droite, le papa au centre, chacun partait vers sa propre destinée. Salut mes frères du Caribe. On vous aime. Il faut chercher chez vous, hein. Les Africains arrivés dans les îles et aux Amériques étaient soudain plus autorisés de parler leur langue maternelle ou de danser leur danse traditionnelle ou de se coiffer comme ils le désiraient. Leurs droits les plus élémentaires qui étaient en effet leur identité. Langue maternelle, danse traditionnelle, coiffure personnelle. Quand vous retirez la langue maternelle, la culture d'une personne, vous perdez son identité. Il devient comme un papier blanc, prêt à recevoir quoi que ce soit, sans identité, sans direction. Surtout s'il ne connaît pas son histoire, devient sans histoire. Et les dangers, ce n'est pas souvent eux. Les dangers, c'est les enfants. Continuons notre histoire. Les Africains qui n'aiment pas apprendre leur langue maternelle à leurs enfants. Ils veulent que l'enfant ait un français avec un accent exact comme celui de Jean-Luc Mélenchon. Mais aucune phrase de sa langue maternelle. Vous pensez à quoi ? La mondialisation. Sans vous connaître vous-même. Continuons notre histoire. Comme vous l'avez anticipé, les langues commençaient à disparaître. Leur tradition était partie. L'objectif de maître était de couper complètement l'Africain ou l'esclave à sa culture africaine. Il s'agissait de couper toute connexion de l'Africain à sa vraie identité. Cheveux coupés, denses parties, tradition au revoir, ils imposèrent leur standard de beauté. Teintes claires, cheveux lisses, très spécifiques. Les traits physiques africains, dont cheveux crépus, teintes sombres, noirs ou bronzés, étaient soudain devenus moins attrayants, moins attractifs, moins attirants, moins séduisants. Les esclaves aux teintes plus claires et aux cheveux plus ou moins lisses étaient vendus plus cher aux enchères. Beaucoup de femmes étaient malheureusement brutalement abusées dans leur intimité. Je ne veux pas employer le mot là parce qu'ils attendent que j'emploie le mot là, comme ça ils vont s'insérer. On va jouer bien là, on va voir. Donc voilà, ils étaient abusés par le maître dans leur intimité. Si pas le maître, les travailleurs de la plantation se donnaient le luxe quand ils voulaient. Aller chercher l'une des esclaves. Et voilà, suivre ses désirs. Et suite à ça, il y a eu une naissance de beaucoup d'enfants mixtes, teintes plus claires et de cheveux plus ou moins comme leur papa ou quelque part au milieu. Et ces enfants, quand ils étaient vendus, oui, parce qu'ils étaient vendus comme des bétails, étaient vendus plus cher aux enchères. Ils valaient beaucoup plus d'argent que les autres esclaves, de teintes plus noires. Après plusieurs années de lavage de cerveau, beaucoup de noirs ont commencé à croire que le cheveux crépu et la peau noire étaient moins attirants et moins intéressants et sans aucune valeur. Et ceux-ci étaient mentalement, consciemment ou inconsciemment passés de génération en génération. Et c'est une lèpre qui continue de gangréner nos sociétés même aujourd'hui. Beaucoup pensent que ce qui est plus clair est mieux, beau, plus attirant, plus séduisant. Et beaucoup fournissent d'efforts pour ressembler à ça. Et sur le plan social, qu'est-ce que ça crée ? Quand ceux qui sont de teintes plus claires, ils sont mieux traités, mieux nourris, avantageux, ils sont vendus plus cher que ceux qui sont plus sombres, ils sont traités avec plus de considération que ceux qui sont plus sombres, qu'est-ce qui se passe ? Ça crée premièrement un sens de supériorité auprès de ceux qui sont plus clairs, nous sommes plus intéressants, nous sommes plus importants. Et un sens d'infériorité et de ressentiment auprès de ceux qui sont plus sombres envers leurs propres frères. La première forme de séparation. Pendant ce temps, la génération qui naissait sur place se servait principalement de la graisse animale pour prendre soin de leurs cheveux. Dans les années 1700, les noirs libres pouvaient se coiffer comme elles le désiraient. Alors les femmes avaient des coiffures accrocheurs, des looks agrincheurs, palpitants, saisissants, pimpants, déstabilisants. Et les hommes blancs étaient partés. Ah, bien sûr, ça n'a pas commencé aujourd'hui, d'accord ? Et cela a attiré la jalousie de certaines personnes. Lesquelles ? Vous savez ? Les femmes blanches. Et en 1789, on a signé une nouvelle loi en Louisiana qui exige toutes les femmes noires à porter des tissus pour couvrir leurs cheveux en public. Donc, on est fâchés. Pour décourager cette ambiance qui semble commencer, on va signer une loi. À partir d'aujourd'hui, on ne veut plus voir vos cheveux. Il faut les couvrir. Obligées d'obéir à la loi, elles sont parties s'acheter des étoffes, des tissus. Mais colorées, pimpants, palpitants, saisissants, des couleurs attirantes. Donc, malgré la tête couverte, elles sont encore devenues plus dangées qu'avant. Danger ! Elles choisissaient des étoffes ou des serviettes, mais il faut voir serviettes ou étoffes. Quel tissu ? 1865, l'esclavage abolit, mais laisse des cicatrices encore vives. Les cheveux doux ou curly deviennent un prérequis pour avoir un boulot. Donc, pour avoir un boulot, il fallait avoir des cheveux plus ou moins lisses, doux ou curly pour accéder à certains groupes sociaux, à certains cercles, à certaines personnes, à certaines écoles, il faut avoir un certain type de cheveux, de look et tout ça. Et avec ça, une dame très intelligente, Madame C.J. Walker, en profite, capitalise pour en faire quelque chose d'intéressant. Madame C.J. Walker, une femme très ingénieuse, se sert de cette opportunité pour créer des produits cosmétiques pour traitement de cheveux. Donc, pour adoucir les cheveux, mais naturellement, pour faire ce qu'on a à faire, mais avec des produits naturels. Elle s'est saisie de cette opportunité pour faire un business. C'est une femme très respectée. Faites de recherche sur Madame C.J. Walker, qui pour beaucoup de personnes est la première femme qui s'est fait millionnaire, partant de rien. Donc, on vit ici dans un monde où il faut avoir des cheveux lisses, ou plus ou moins doux, pour avoir un boulot, pour accéder à certaines opportunités, pour s'ouvrir certaines portes. Et beaucoup de gens, ceux qui ont résisté, étaient obligés de s'aligner pour subvenir à leurs besoins. Il fallait trouver un moyen d'adoucir ses cheveux pour avoir un boulot. Il fallait trouver un moyen de se laver d'une certaine façon pour vivre une vie convenable. Alors, il fallait s'adapter à ce qui se passait à cette époque-là. Et peu avant la mort de Madame C.J. Walker, Garrett Morgan, un jeune monsieur, crée le premier défrisant. Pour se défriser le cheveu. Parce que si tu n'as pas les cheveux défrisés, tu es bête, tu es sauvage. Malheureusement, beaucoup de personnes se sont inscrits à cette idée où il fallait nécessairement se défriser le cheveu. Emploi ou pas, opportunité ou pas, il faut avoir des cheveux défrisés pour être civilisé. Pensez-y un peu. Venant d'une époque où il vous a été obligé de couvrir vos cheveux, parce que c'était trop beau, trop bâtirant, trop séduisant pour les hommes. À une époque où vous vous sentez obligé de frire vos cheveux pour vous sentir civilisé et accepté. Quel travail. Il fallait faire tout ce qu'il y a de possible pour éviter à ce que l'homme blanc commence à préférer la femme noire. Alors, elle doit couvrir ses cheveux. Parce que c'est ce qui attire à ces femmes noires libres de l'époque. À un moment où elle se sent obligée de frire ses propres cheveux. Ses cheveux qui représentent leur gloire, qui autrefois étaient l'objet de leur attirance, de leur force, de leur puissance. De la reine à l'esclave. On a voté une loi au gouvernement. La loi de Tignon. Tignon Zlot. Obligeant à toute femme de couleur de couvrir ses cheveux. De peur, de... de subir les conséquences. On arrive au point où on va volontairement dépenser son argent. Acheter des défrisants. Pour être civilisé. Il est arrivé un moment aux Etats-Unis où tout immigré de nationalité américaine, c'est-à-dire toute personne qui venait d'Angleterre ou de Grande-Bretagne pour les Etats-Unis et avait la nationalité américaine, qui épousait une femme noire, était de fait de sa nationalité américaine. Dans les années 60, on a repris le travail de Garrett Morgan du défrisant. On l'a donné à George Johnson. On l'a retravaillé et on l'a vendu. Avec des éléments chimiques. C'est là que les Américains ou les Noirs du monde ont commencé à utiliser des défrisants en masse, ne comprenant pas tout à fait le contenu de ces défrisants. Ça avait été altéré en ce moment. Ne voyez-vous pas aujourd'hui beaucoup de femmes avec des cheveux qui manquent ici ? C'est souvent dû à quoi ? Ce n'est pas naturel. Il y a des objectifs précis dans chaque histoire. Si on ne regarde pas profondément, ou vous pensez que quelqu'un va vous envoyer des défrisants, prenez des défrisants, ça va vous faire du bien. Gratuitement comme ça. Pour rien comme ça. Pour l'amour du ciel. Mes sœurs, vos cheveux sont importants. Dieu n'est pas un camp. Vos cheveux naturels sont importants. Vous êtes grande, adulte, vacciné. Vous faites tout ce que vous voulez pour vous. C'est votre droit. Personne ne peut vous dire comment vivre votre vie. Mais je pense que si j'ai cette plateforme, et qu'un jour je mourrai et me présenterai peut-être devant un créateur, je pense qu'il me demandera pourquoi tu n'as pas raconté simplement l'histoire. Pendant la guerre du Vietnam, dans les années 60, les Américains ont conduit un test avec les Amérindiens aux Etats-Unis. Ils voulaient chercher des techniques appropriées pour bien tuer les Vietnamiens. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont demandé aux Amérindiens de se coucher. Ils vont organiser une attaque fausse au camp pour voir s'ils seront au courant de ce qui va se passer. Ils ne diront pas quand est-ce qu'ils seront là. Ils ne diront pas à quelle heure ils seront là. On a conduit des tests avec deux groupes de personnes. Des Amérindiens qui avaient des cheveux lents et des hommes normaux qui étaient sans cheveux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Avant qu'ils n'arrivent chez les Amérindiens, les Amérindiens avaient ce qu'on appelle psychologiquement des run or fight syndrome. Donc ils se levaient sans savoir ce qui se passait. Ils étaient prêts à combattre. On ne leur avait pas dit le jour, le temps ou quand ils le feraient. Mais toutes les personnes qui n'avaient pas leurs cheveux étaient tuées dans le jeu. Chez les Amérindiens, les cheveux représentent une extension du système nerveux. Ce n'est pas là pour rien. Vos cheveux naturels ne sont pas là pour rien. L'armée américaine a confirmé à travers cet exercice que les cheveux des Amérindiens les préviennent du danger. C'est-à-dire avant que tu ne viennes, ils t'ont déjà senti. Beaucoup d'entre vous sont en train de dire que c'est la sorcellerie. Non, ce n'est pas la sorcellerie. L'intuition, c'est la sorcellerie. Ah, vous ne saviez pas que l'intuition est aussi poussée par un organe. Si vous enlevez cet organe, vous n'avez plus d'intuition. Oh, Dieu n'est pas un con. Tout ce qu'il y a sur vous est là pour une raison bien précise. Écoutez, les traditions ont compris depuis longtemps beaucoup de choses que la science n'a pas encore compris. Pendant que les Éthiopiens résistaient aux forces italiennes, les militaires éthiopiens n'ont pas coupé leurs cheveux pendant toute la guerre. Ils ont résisté. L'Éthiopie n'a jamais été colonisée. Il y a des choses qui sont très subtiles, mais qui valent tout. Aujourd'hui, beaucoup de nos sœurs souffrent pour avoir appliqué quelque chose, pour avoir mis de faux cheveux. Qui vous a dit que vous avez besoin de tout ça pour être belle ? Ce n'est pas de votre faute. Nous vivons aujourd'hui tous des syndromes qui nous ont été transférés par nos ancêtres. Mais des ancêtres qui ont subi des atrocités incroyables et nous ne sommes pas informés. Et comme nous ne sommes pas informés, nous pensons que c'est ça la vie. En Inde, on sacrifie les cheveux pour leur Dieu. Je ne suis pas ici pour vous donner des laissons de vie. Ce n'est pas ça mon devoir ou mon objectif. Mais il faut que nous soyons conscientisés. Malbot Oliver, une journaliste afro-américaine, après avoir refusé de mettre des faux cheveux à la télévision pour célébrer, diffuser le mariage de la fille du président Nixon, a été révoquée, renvoyée de l'ABC, ABC New. On l'a renvoyée, elle a perdu son boulot. Pourquoi tu n'as pas voulu mettre les faux cheveux ? Pourquoi tu veux mettre tes cheveux naturels ? Pourquoi ? En Afrique du Sud aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, une jeune fille avait été renvoyée de son école pour avoir eu ses cheveux naturels. Pourquoi on empêche à ces personnes spécifiques à être fiers de leurs cheveux, fiers de ce qu'elles sont ? L'intégration est bonne, mais toute intégration n'est pas une amélioration. Il faut connaître l'histoire, de couvrer vos têtes parce que vous faites tomber nos maris. C'est trop puissant, c'est envahissant. Ah ok, je suis obligé de mettre un masque ou de mettre un truc là pour me sentir belle à la télé. Il y a de cela trois ans, l'industrie des cheveux valait 3 milliards de dollars sur Terre. Et sur 3 milliards de dollars, les Noirs en ont bénéficié seulement 2%. Nous sommes seulement consommateurs. Le reste va chez qui ? Parce qu'ils ne nous utilisent pas. Et je parle ici de cheveux qui nous concernent. Il ne faut pas dire les autres aussi. Non, on ne parle pas des autres aussi. Ce n'est pas parce que l'autre se fait pipi dans ses habits qu'il faut aussi faire pipi dans ses habits disant lui aussi a fait ça. Ce n'est pas une bonne façon de réfléchir. Mon objectif n'est pas de torpiller nos sœurs qui sont dans l'industrie du cheveux. Ce n'est pas ça. Je vous aime, je vous aime beaucoup. Mais je pense qu'on peut rediriger les choses d'une manière beaucoup plus appropriée à ce que nous sommes. Madame CJ Walker l'a fait. Elle était dans l'entreprise des cheveux, mais elle a apporté des produits appropriés. Encore une fois, je ne suis pas en train d'obliger qui que ce soit à faire ce que moi je dis. Je vous ai raconté une histoire. La femme noire était une reine. Une reine qui faisait peur. Dans sa présence, sa carrure, sa quintessence, ses cheveux. On l'a obligée de se couvrir de peur, de prendre tout le pouvoir. Mais avec le temps, on l'a aussi montré qu'il fallait changer son identité pour être civilisé. Et aujourd'hui, nous ne vivons que les répercussions de ces choses-là. Ce que vous avez sur la tête aujourd'hui, si vous l'avez, c'est le fruit de tout ce qui se passe. Vous pouvez mettre de faux cheveux si vous voulez. Ce n'est pas un problème. Mais si vous ne pouvez jamais sortir sans vos faux cheveux, vous avez un problème. Comment pouvez-vous aimer votre prochain si vous ne l'aimiez pas vos propres cheveux ? Vous voyez pourquoi la haine est courante dans beaucoup de nos sociétés. Et il faut être assez mature pour le reconnaître. Le combat est dur. Et il faut du temps. Mais il n'y a rien de plus important que l'information sans laquelle on ne va nulle part. Que chacun reprenne son pouvoir. Votre identité est importante. Votre langue est importante. Vos traditions sont importantes. Non, l'objectif de la vie, ce n'est pas d'aller travailler en France. Sinon, Dieu vous aurait créé directement français. Et si vous ne me croyez pas, Marine Le Pen va vous le rappeler. Ou Donald Trump. Apprenez à nos enfants nos langues maternelles. Arrêtez de défriser les cheveux de nos enfants. Donnez-leur au moins un choix. Une opportunité. Une chance. Encore une fois, je ne suis pas en train d'obliger qui que ce soit à faire ce que moi je dis. Je vous ai raconté une histoire. La femme noire était une reine. Une reine qui faisait peur. Dans sa présence, sa carrure, sa quintessence, ses cheveux. On l'a obligée de se couvrir. De peur. De prendre tout le pouvoir. Mais avec le temps, on l'a aussi montré qu'il fallait changer son identité pour être civilisé. Et aujourd'hui, nous ne vivons que les répercussions de ces choses-là. Mon nom est Isaac Moukassa, le guerrier noir. Bouteille.